Je me suis de suite identifiée au personnage de Jeannine la concierge et je me suis balancée dedans et je me suis vue. Je pense que Jeannine elle va bien aimer Annie, mais Annie elle aime bien Jeannine. Elle aime bien ressembler, j'aimerais bien ressembler de temps en temps à Jeannine. Il y a des qualités humaines que j'aime beaucoup. Je me suis projetée et je me suis vue, je sais déjà à peu près comment ça va se dérouler. Et puis tous ces personnages autour, franchement un immeuble, il y a de quoi faire puisque ça se passe dans un immeuble avec plein de familles, plein de gens et c'est savoureux. C'est comme un village, il y a les bonnes personnes, les mauvaises personnes, il y a de tout pour faire un monde. Ça a du poids quand même, oui, ça va provoquer, mais ça va faire rire et puis c'est chouette quand on nous fait rire sur scène, même si on se sent attaqué, si les gens se sentent concernés, ils rient, ils disent ben oui. Le spectacle ça sert à ça, on dit ben oui je suis comme ça, mais on rit volontiers de soi. Comme il dit, l'humour ça sauve de tout. Ça c'est son premier truc, l'humour. Et c'est très politique, ça dit des choses parce que c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche et qui dit des choses formidables à travers un spectacle dans son langage à lui.